En ce temps-là... Godard a disparu il y a quelques mois, je ne sais pas si on s'en remet comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même une page importante qui se tourne, mais en même temps je me demandais comment pouvoir aborder ce cinéaste, parce qu'il y a tellement de possibilités, parce que son cinéma renvoie à tellement de choses qu'on se fait un tout petit, on se fait tout petit, vraiment, on se fait tout petit, et en fait finalement je pense que j'ai choisi cette image, ce plan, pour une bonne raison, parce que Je vous salue Marie ce n'est pas rien, c'est un film qui me touche beaucoup, et je pense que ce simple plan qui ouvre le film après cette phrase, en ce temps là, signifie beaucoup de choses pour moi, et en même temps ne signifie rien, parce que je n'arrive pas à percer tous les secrets de ce rapport que j'entretiens avec cette image fantôme. On parle d'images manquantes, on parle d'images marquantes, moi j'aime bien parler aussi d'images fantômes, ces images qui ne nous quittent pas, qui nous hantent, qui changent vraiment chaque jour à nos yeux, notre perception évolue en même temps, qu'elle s'insinue dans notre esprit. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film, qui reprend donc le fameux mythe de la Vierge Marie, dans un contexte moderne, alterné avec des discussions scientifiques sur l'origine de l'homme, de l'être humain, et c'est là où le film me surprend, parce qu'effectivement, comme d'habitude, on a cette espèce de collage d'images, avec ces scènes de vie de couple, parasitées, entre guillemets, par la musique de Dvorak et de Bach. Et c'est ça, en fait, la force de Godard, c'est cette capacité à parler d'un sujet en partant du quotidien, et en allant vers des choses plus cosmiques, entre guillemets, plus métaphysiques, et en même temps plus terre à terre, comme ces passages scientifiques, qui, un peu comme mon oncle d'Amérique, dans l'araîné. Et c'est là où j'aime beaucoup cette hybridation d'images, de sons, de voix, de poésie. C'est surtout ça qui ressort aussi, c'est la prose, la grâce que ne cesse de toucher le cinéma de Jean-Luc Godard. Et c'est ça qui me touche. C'est pour ça que je parle de ce plan, de ce plan d'arbre, à première vue quelconque, quoique son positionnement est quand même assez particulier, et ce champ qu'on voit en premier plan, avec ces arbres en arrière-plan, coupés dans le plan, ce plan qui reviendra plusieurs fois, une deuxième fois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est cette espèce de connexion qu'il y a entre l'amour de ces deux personnes, ou pas d'ailleurs, parce que c'est un film assez compliqué, avec un couple assez compliqué. Et en même temps, cette nature qui rentre dans le cadre à partir du son, ou de l'image. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce plan. C'est que ça introduit à la fois, disons, la singularité du film, ces mots en ce temps-là, et cette image de cet arbre, qui est en mouvement, qui bouge avec le vent. Et c'est cette image que je trouve très belle, qui me laisse toujours dans une forme d'indécision. Je ne sais toujours pas à quoi ça renvoie chez moi. Tout ce que je sais, c'est que ça me fait quelque chose. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir du cinéma de Godard, c'est de la sensation. De la sensation et de la... de la grâce. Moi j'aime bien cette idée que, même si Godard est parti, il laisse des images pleines de grâce, et de prose, et de poésie, et de sensibilité. Donc voilà. Je vous salue Marie, en ce temps-là, et un arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada